Et donc, une fois que je leur aurais bien expliqué que la vie sur Terre, au final, c'est une succession de coïncidences heureuses, je terminerai par leur dire que eux ont particulièrement de la chance, parce que quand papa s'amuse avec maman, en règle générale, il fait par l'intérieur. Ouais, bien. Et toi, qu'est-ce que tu diras plus tard à tes enfants pour les traumatiser ? Moi, je travaillerai plus avec des trucs, genre masque de Tengu, tu verras plus pour un style... Attends, deux secondes, excuse-moi. Ouais, allô, Mickey. Ça va ? Ouais. T'es où, là ? D'accord. Bah, ouais, 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 ça va, on a déjà commencé à tourner, là. Ouais. Du coup ? Ah merde, fais chier, il peut pas venir. Ah merde, fais chier, mais parce que nous, on n'avait pas préparé le... Et t'as pas des idées, là, du coup, pour XP ? Si ? Ouais, mortel, bah attends, ouais, je... Ouais, 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 deux secondes. Ouais, je note. Attends, deux secondes. Tiens. Ouais, Mickey. Vas-y, je t'écoute. Ouais. 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 Non, parce que c'est une liste des courses. Deux secondes, Mickey. C'est la liste des courses. Ouais, avec Moguri, on vient de se rendre compte qu'en fait, c'est une liste de courses que tu nous... Non, je dis, avec Moguri, on est en train de se rendre compte que c'est pas des idées pour XP, c'est une liste de courses que... Que... Allô ? Mickey ? Hé, mais c'est la recette des Accra. Salut, ça va ? On commence ces news EXP avec Square Enix et des nouvelles images de ce KH3 qui fait bonder les bandits. On y voit dans un premier temps un Sora faire la bagarre à pied, puis dans une attraction façon bateau pirate, et enfin dans un rollercoaster magique, avec pour chacune de ces phases des commandes différentes en bas à gauche de l'écran. L'ensemble est évidemment magnifique à regarder, et on imagine qu'il se bonifiera au fil du développement, même si en même temps, on en attend pas moins de la PS4 et de la Xbox One. KH3 est pour le moment prévu pour 2014. On reste dans les Kingdom Hearts, avec un titre probablement moins attendu, mais tout aussi charmant. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, exclusif à la PS3 et prévu pour 2014 lui aussi, proposera aux joueurs de se faire plaise sur les versions Final Mix de KH2 sur PS2 et Burst by Sleep sur PSP, avec évidemment les cinématiques remasterisées de l'épisode Recoded, ainsi que des mécaniques de jeu améliorées d'après ce qu'on nous a dit. Toujours du côté de Square Enix, on parle maintenant de Lightning Returns, qui même s'il ne nous emballe pas plus que ça, semble faire des efforts, notamment à travers cette longue vidéo de gameplay récemment publiée par Square, et commentée par Abe Yuji, l'un des concepteurs de ce nouvel épisode. On nous y montre une quête durant laquelle il est question de sauver un chocobo blanc, l'occasion de remettre une couche sur la dimension exploration, mais aussi de revenir sur ce système de combat se rapprochant d'FF10-2, avec ses changements de tenue à la volée. Si les premières vidéos dévoilées par Square il y a quelques mois faisaient vraiment peur visuellement parlant, on peut constater qu'un gros travail a été effectué de ce côté-là depuis. On prend même un peu de plaisir à se mater les enchaînements de Lightning. Du coup, on est curieux de voir le résultat final, même si on a toujours beaucoup de mal à comprendre cette sortie complètement tardive en février 2014. On change de série et on vous montre maintenant le dernier trailer en date de Tales of Exilia 2. Un trailer qui met en scène Luger, le personnage principal du jeu, dont le destin semble être lié à celui de la jeune Elle-Melle Martha, avec en fond cette histoire de montre-goussette qui réveille un pouvoir étrange en lui. Les événements de ce nouveau Tales of se déroulent dans le même monde quelques années après l'épisode précédent. On imagine donc qu'il y aura des références aux aventures de Jude et Mila, qu'on croisera probablement des personnages connus des services et que certaines idées concernant le game system feront leur retour. Plutôt bien accueilli lors de sa sortie au Japon, le jeu est prévu en exclusivité sur PS3 courant 2014. On sort du JRPG et on termine ces news en vous rappelant que d'ici quelques jours, Pass of Exile, l'excellent hack and slash dont on vous avait fait la preview dans un précédent EXP, devrait être disponible. On vous précise également qu'il a bénéficié de pas mal d'upgrades depuis, comme l'ajout de la classe Sion, un acte 3 rallongé incluant maintenant ce que l'équipe considère comme le vrai boss final de l'arc principal, ainsi que tout un tas de contenu, de calibrage et d'ajout qui vont dans le bon sens. On vous rappelle également que le jeu sera gratos, disponible sur Steam et que les micro-paiements ne concerneront pratiquement que des délires d'esthétisme. Et on profite de ce moment d'enthousiasme pour enchaîner sur un sujet consacré à Child of Light, le prochain JRPG d'Ubisoft. Si si, JRPG. C'est à l'occasion des Digital Days d'Ubisoft que nous avons eu le plaisir de rencontrer Patrick Plourde, le directeur créatif de Child of Light, un JRPG 2D développé à Montréal, ouais c'est bizarre, à partir du moteur UbiArt Framework créé à Montpellier. Patrick travaille depuis 10 ans maintenant au sein d'Ubi Montréal. Il a participé au développement des Rainbow Six Vegas 1 et 2, des 4 premiers Assassin's Creed et son dernier projet n'était autre que Far Cry 3, sur lequel il officiait en tant que directeur créatif. Après 10 ans passés à développer des blockbusters, des AAA, il a ressenti le besoin de passer à autre chose. En fait après 7 ou 8 ans où on lance un jeu AAA à toutes les années, vient un temps où on regarde un autre challenge. En tout cas pour moi je voulais avoir quelque chose de différent, je regardais les autres jeux qui étaient faits comme Journey, Limbo ou Braid, où est-ce que tu regardes que c'est des gens qui sont en petite équipe, mais où est-ce que tu sens vraiment la patte d'un artiste, d'un auteur. Et puis j'avais le goût de me challenger avec ce genre de projet-là. Plutôt que d'avoir une équipe de plusieurs centaines de personnes, est-ce que si j'ai une équipe de taille plus réduite, est-ce que la qualité va être aussi bonne, est-ce que, ou meilleure, est-ce que je peux jouer dans cette ligue-là des Journey ou pas. Fait que c'était un peu le challenge que je voulais initialement. Et puis l'autre truc, c'est que ça me permettait aussi d'explorer différents thèmes qui peut-être me rejoignent plus à ce stade-ci de ma vie, où est-ce que je suis un père de famille, puis j'avais le goût d'explorer des émotions différentes. Child of Light est donc un projet très personnel, au confluent de nombreuses inspirations artistiques. Le point de départ, c'était un truc qui était nostalgique, doux, puis au piano. Donc une des premières choses que j'ai faites sur Child of Light, c'était de faire un fake soundtrack de qu'est-ce que je voulais que le jeu sonne, et puis pour donner vraiment l'ambiance de l'expérience. Et puis c'est ça que ça permet en fait d'avoir comme un petit jeu, ça nous permet d'avoir un jeu avec un budget un peu plus petit. C'est pas que le scope du jeu est probablement aussi gros qu'un AAA, si on parle d'une dizaine d'heures de jeu, donc c'est pas un petit jeu. Malheureusement, j'ai échoué à faire un petit jeu. Mais l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir une liberté créatrice sur des choses qu'on peut se permettre sur un AAA. Donc par exemple, le jeu, il n'y a pas de dialogue parlé, donc tout est écrit, sauf qu'on l'est écrit en vert. Donc le jeu est un gros poème. C'est quelque chose que si tu ferais un assassin, ce n'est pas nécessairement possible de faire. Mais là, en n'ayant pas cette contrainte-là, on peut se permettre des trucs, un amour de l'art qu'on va pouvoir montrer sur le titre. Oui, en vert ! À l'origine de l'histoire de Child of Light, on trouve en effet Jeffrey Yoahlem, qui collabore depuis plusieurs années avec Patrick et dont le background comprend un diplôme de littérature anglaise à l'Université de Yale. Le jeu lui permet donc de renouer avec la littérature classique et tout particulièrement la poésie et le théâtre. C'est une belle contrainte, puis c'est un peu le truc que je vais aller chercher pour le titre, qui était le meilleur de l'art. Donc aller chercher les plus belles références graphiques, artistiques, donc l'âge d'art, l'illustration, le plus beau de l'écriture, qui est la poésie, et puis le plus beau de la musique. On a un soundtrack qui est principalement piano, avec des versions orchestrales pour les combats. Donc les références qu'on avait en placeholder pour le fight, c'était le boss fight, c'était Verdi, Dice et Ray, et puis les trucs du Requiem de Mozart. Child of Light est donc une lettre d'amour à différents courants artistiques réunis dans celui du 20e siècle, le jeu vidéo. Child of Light, c'est un jeu qui est inspiré des JRPG classiques de Squaresoft, donc principalement, on est en navigation 2D. Ou est-ce qu'on a quelque chose qui est peut-être innovant, c'est qu'on a un mix de platforming, où le personnage aussi peut voler à l'écran. Donc le personnage est une petite fille qui va se transformer en... qui va avoir des ailes, qui va pousser, qui va se transformer en fée. Puis, donc, qu'est-ce que ça nous permet, c'est de pouvoir voler ou d'explorer tous les coins de l'écran, donc on n'est pas collé au sol, nécessairement. Donc il y a une grosse partie d'exploration. Quand on rencontre un ennemi, eh bien, on tombe en combat, tour par tour, et puis on change d'écran, et puis là, on est les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Puis moi, ce que je trouvais qui était intéressant avec le JRPG, c'est cette notion-là que c'est très théâtral, les combats. Donc c'est pas réaliste, c'est pas... Donc on a essayé d'amener ce côté-là, ou de le mettre un petit peu plus à l'avant. Donc quand on a des sélections, on a des spotlights qui apparaissent sur les personnages, pour montrer le côté opéra-esque du JRPG. C'était vraiment ça qui m'intéressait. L'autre côté aussi, c'est... Le RPG, c'est à propos de grandir ses stats. Donc je suis faible, je deviens fort. Et puis, le côté narration, on est inspiré des contes de filles traditionnels. Et souvent, les contes de filles, c'est le passage de l'enfance à l'adulte. On débutera ainsi l'aventure sous l'apparence d'une jeune fille de 6-8 ans qui grandira progressivement au fil du jeu, ce qui aura une influence sur les dialogues ainsi que les mécaniques de gameplay. Vraiment, la petite thématique du début, c'est qu'Aurora, elle a été empoisonnée. Et puis, en fait, son... On pourrait dire un peu son âme est transportée vers les Moria, sur le monde magique, parallèle au nôtre. Puis là, on a tout... En fait, les joueurs vont être invités à découvrir quel est ce monde-là, qui l'a créé. Et puis ça, c'est vraiment un background à inviter, à explorer. Ce monde parallèle-là qu'on veut dire qui existe aujourd'hui. C'est là que les contes de fées ont été inventés et ont été oubliés. Donc, elle va se réveiller là. Et puis, elle... En fait, le début du jeu, c'est qu'elle veut retourner à la maison. Donc, elle va voir des visions que son père, en fait, va mourir de tristesse s'il n'est pas là. Donc, c'est la petite fille à papa, comme on pourrait dire. Donc, elle, elle veut retourner à tout prix à la maison, le plus vite possible. Et puis, pour faire ça, il va falloir qu'elle parte dans une quête pour retrouver le pouvoir du soleil, de la lune, des étoiles. Donc, un peu le Triforce de lumière. Et au fur et à mesure qu'elle va rencontrer des gens, elle va avoir le choix de les aider ou non. Et puis, si elle les aide, bien, ils vont rentrer dans son party. Et l'idée, c'est qu'il va avoir des sacrifices à faire. En fait, elle va pouvoir voir la souffrance des autres, de pouvoir voir que, si elle les aide, ça apporte du changement. Et puis, jusqu'au point, est-ce qu'elle aura le choix à dire, est-ce que je veux rester la petite fille à papa ou est-ce que, non, j'ai le pouvoir d'être un agent de changement dans le monde. Child of Light, comme les contes de fées, possède une morale. Il aborde des thématiques telles que les responsabilités qui incombent à l'adulte ou la nécessité de renoncer à la naïveté, à l'égoïsme aussi, qui caractérisent un enfant. L'autre truc qui est intéressant, c'est que le jeu se joue en coop, asymétrique. Donc, l'idée, c'est... Moi, je jouais à Nino Kuni en janvier. Nino Kuni, c'est le jeu, c'est le graphique de Studio Ghibli. Donc, l'esthétique est super belle. Tu as le goût, en fait, de partager cette expérience-là avec tes enfants, mais le gameplay, tu as le super hardcore et ça se joue juste en solo. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as le truc ironique de... Tu as un jeu qui est... graphiquement, c'est que tu as le goût d'inviter tes enfants à partager l'aventure, mais que tu ne peux pas. Donc, tu retrouves à le jouer une fois que les enfants sont couchés. Ce second joueur sera là pour aider, un peu à la manière de ce que proposait Super Mario Galaxy. Une option locale et facultative, mais néanmoins très importante pour Patrick et son équipe. Le jeu peut être complètement joué en solo, mais l'idée, c'est qu'en tout temps, quand un deuxième manette, un deuxième joueur arrive, prend sa manette ou prend d'autres features next-gen que l'on va parler dans le futur. Le deuxième joueur est la petite luciole, Igniculus, qui veut dire étincelle en latin. Donc, tous les noms sont latins. C'est un des autres trucs qu'on peut avoir un peu de plaisir. Donc, Igniculus, qui est dans l'histoire aussi le partenaire, un peu le sidekick d'Aurora, dans la vision Disney-esque des trucs, donc souvent un sidekick. Mais là, Igniculus, il est plus comique, c'est un comic relief. Il est un petit peu perdu parce que c'est une luciole qui vient de naître il y a deux ou trois jours quand on arrive dans le jeu. Il n'est pas nécessairement conscient de tout. Dans les dialogues, ça va avoir un petit côté comique. Mais aussi, c'est que le personnage principal contrôle Aurora, donc lui contrôle la caméra. À l'intérieur de la caméra, Igniculus peut se promener partout. C'est un peu un esprit libre, un électron libre. Un des trucs qui est nice, c'est que si on est dans un donjon, aurora ne peut pas passer à travers les mœurs, mais Igniculus, oui. Donc ça nous permet de faire des puzzles à deux qui restent quand même légers. Ça donne une expérience qui est très, très fluide quand on joue en co-op. Oui, Child of Light sortira en 2014 sur les consoles actuelles, mais aussi sur PS4 et Xbox One. D'où la possibilité d'utiliser le pavé tactile de la manette PS4 ou le Kinect 2.0 de la Xbox One, par exemple. Mais pour conclure ce sujet, il nous fallait bien entendu revenir sur le pitch du jeu. Un JRPG rendant hommage au dessin de l'immense Amano Yoshitaka et à Final Fantasy VI, développé à Montréal? Oui, il y a un certain côté qui est un hommage au JRPG. Après ça, c'est de se le reprendre, de se le réapproprier. Parce que je dis JRPG, mais on n'est pas des Japonais. Donc c'est vraiment inspiré du JRPG. Mais oui, parce que je trouve que c'est un genre qui est beau. Puis que les gens peut-être qui ont... J'ai le goût de faire redécouvrir ce genre-là, mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Ah, c'est ça que je jouais avant ou c'est 60 heures, c'est trop long, c'est difficile à s'investir. » Mais non. Je pense que... Autant que le platformer a été redécouvert les dernières années, autant que je pense que le JRPG peut être... Je pense que les gens vont se retrouver, les fans vont se retrouver à l'intérieur de ça. Puis les autres, je pense qu'ils vont se faire attirer vers ce genre-là que, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Ouais, Alex. Ouais, bah ouais, on a commencé là, on tourne, on... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop encore. Pour l'instant, ça se profile en EXP spécial coup de fil. Donc... Qu'est-ce que je te dise, moi? On ne peut pas être au top tous les mois. Non, on arrête, non, parce que c'est nul. Aurélien, arrête tout. Non, c'est Moury qui fait une... Non, non, mais arrête, on sketch au téléphone. Ah, je suis désolé. C'est bidon, c'est bidon. Il n'y a personne au bout du fil, tu ne captes pas. C'est naze. C'est naze. Arrête. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Micka, il me planche, je dois faire une mensuelle. Je dois trouver des idées. Non, 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 mais ce n'est pas la question. C'est juste, ce n'est pas EXP qu'on fait. On ne parle même plus de jeux, ça n'a aucun rapport avec rien, c'est nul. Putain, sérieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois vraiment ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu te souviens quand même quand on était jeunes, tu sais, on était un peu fous, on avait de l'ambition. C'est à cette époque-là que c'est né EXP. C'est là que tu m'avais passé un coup de fil. Tu te souviens de ces coups de fil? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Parce que moi, je m'en souviendrai toute ma vie, sérieux. C'est là que tu m'as appelé, tu m'as dit, écoute Moguri, je suis sur un projet d'émission. Puis en plus, ce serait cool d'un point de vue réinsertion pour la justice, tout ça. Tu m'avais dit comme ça. Et tu te souviens de ce que je t'avais répondu? Je t'avais dit que ça m'emballait. Juste, je t'avais demandé c'est quoi le titre? Parce que j'étais curieux. Et tu m'avais dit comme ça, tu m'avais dit EXP. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de tout ce que ça représente, EXP, quand même? Oui. Et tu te souviens, je veux dire, EXP, ce que ça veut dire au niveau des lettres. Tu te souviens quand même individuellement. C'est marrant ça, parce que, pas vraiment, en fait, je sais pas si je l'ai... Ah attends, non, mais moi non plus, en fait. EXP. Non, mais attends, EXP, ça veut pas dire EXP... Non? Non, non. Non, non, non. Non, non, le E... Non, le X, le X était pour xénophobe, un truc comme ça. Non, non, même pas, on est dans les xénoguirs et tout, on aime bien, nous. Non, mais oui, c'était pas... Qu'est-ce que... Putain, mais t'imagines, gars, ça fait 6 ans qu'on fait l'émission, y'a jamais personne qui s'est posé la question de savoir si elles ont venu dire quoi à l'EXP. Non, c'est vrai, c'est un truc de ouf, ça. Ouh là là, mon goury. Ça, ça sent les aventures. Ouais, t'as raison. Ouais. Hein? Eh, tu vois, bah là, ça ressemble plus à l'EXP, déjà. C'est vrai. Ok, bah, je sais pas trop ce que t'en penses, toi, mais moi, depuis quelques temps, j'ai l'impression de ressentir une certaine lassitude en faisant les bumpers, comme s'il y avait une sorte de routine. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que tu as moins de sensations quand tu fais un bumper ? Ouais, bah c'est un peu ça, ouais, c'est... Ouais ? Je sais pas, moins de plaisir. D'accord, moins de plaisir, t'éprouves moins de plaisir pour faire un bumper. Ouais, ouais. Alors écoute, j'ai quelques pistes, éventuellement, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que c'est dommage, c'est important. Bah oui, du coup, on en parle dans le prochain bumper. Ouais, et tu vois, je suis même pas excité à l'idée de le faire, quoi. Il y a à peu près 10 ans, sortait sur PS2 Disgaea Hour of Darkness, un stratégie RPG révolutionnaire qui poussait le vis du power leveling très loin, le tout porté par une histoire et des personnages complètement absurdes et donc définitivement attachants. Depuis, autant être clair, Nippon Uchi Software n'a pas fait mieux. Les tentatives d'introduire dans la série de nouveaux personnages aussi puissants ont tout échoué. Les Adel, Mao et l'autre dont j'ai carrément oublié le nom avaient du mal à rivaliser avec le charisme hallucinant de ce sale gosse au caractère de merde qu'est la Harle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on le retrouve lui et sa bande dans pratiquement tous les épisodes qui ont suivi. Pas en tant que personnages principaux, non, mais voilà, l'équipe devait se dire qu'un Disgaea sans la Harle n'était pas vraiment un Disgaea. Ce constat d'échec, on peut également le faire concernant le game system des suites de Hour of Darkness. Là encore, on sentait cette volonté d'innover et proposer des délires encore plus poussés, des mécaniques encore plus complexes quitte à tomber dans le piège de l'indigeste. On est passé de l'excellente idée des géosymboles au géobloc, moyennement fun, du principe de lift au tower skills qui ne voulait plus rien dire, bref, on a l'impression que l'équipe s'est totalement perdue en chemin. Et c'est probablement en constatant ce feeling partagé par une grosse partie de la communauté que Nice a décidé de revenir aux bases, d'arrêter ces conneries de version portable ou de remake de con, de donner à la jeunesse ce qu'elle attend depuis maintenant dix bonnes piges. Une suite directe au tout premier disque Gaïa. Alors écoute, Mouguri, j'ai réfléchi à ton petit souci de bumper et j'ai plusieurs solutions à te proposer. Déjà, est-ce que tu as déjà essayé de faire un bumper avec la main gauche ? Non, mais pourquoi ? qu'est-ce que... Disons qu'avec la main... T'es droitier, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, ça peut changer, éventuellement. D'accord. Ça peut changer. Ou sinon, et alors ça, c'est un truc que j'ai entendu... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a certains qui font ça en prison. En milieu carcéral. Ouais, en milieu carcéral. Éventuellement, essayer de faire un bumper à l'aide d'un gant de toilette et de pâte chaude à l'intérieur. Ok. Ouais, ça peut... Ça peut, ouais ? Ouais, ouais, au niveau des sensations, en tout cas, c'est... D'accord, ok, écoute, je tenterai ça. Et autrement, alors ça, c'est un petit peu plus... Personnellement, j'ai jamais essayé. Vas-y. Mais apparemment, ouais. Éventuellement, tu pourrais essayer de faire un bumper mais au préalable, ouais. Tu serais assis sur ta main. Ah, de manière à l'engourdir ? Exactement. Oh. Exactement. Comme ça, t'as l'impression que, tu vois, c'est toi qui fais le bumper mais c'est pas exactement toi qui fais le bumper. je vois. Tu vois ce que je veux dire ? On va tester ça. Eh ben, essaye, essaye. Mais se lancer dans l'écriture de la suite d'un titre culte peut être complètement casse-gueule. Les premières minutes de jeu peuvent d'ailleurs être déstabilisantes. Après avoir rudoyé les démons les plus puissants du Netherworld dans le premier disque Gaïa, l'Arl, le fils du précédent Overlord Kritshevskoye, s'autoproclame Overlord lui-même. Simplement, ce statement n'est manifestement pas clair pour beaucoup de démons. Certains, comme les anciens conseillers de Kritshevskoye par exemple, se mettent même à comploter pour asseoir leur domination. On est donc frustré d'être une nouvelle fois pris pour un rigolo doublé d'un imposteur. On a l'impression que les heures passées sur Hour of Darkness à leveler comme un bâtard jusqu'au niveau 9999, à éclater la bouche du terrible bal et des plus grands items du jeu n'ont pas été prises en compte dans le scénar de cette suite. Alors on essaye de détourner notre attention en nous proposant d'autres intrigues comme cette sœur que l'Arl se découvre, cette transformation du Netherworld à première vue orchestrée par Celestia ou encore ce changement de l'Arl pour le moins surprenant. Mais on a du mal à suivre et surtout à accrocher. Et la raison en est simple, on a juste complètement oublié que le scénar du premier Disgaïa n'a jamais eu pour vocation de nous tenir en haleine, de nous surprendre ou de nous intéresser à travers ses twists et ses cliffhangers. Un scénar de Disgaïa, ça se prend comme on nous le donne, c'est-à-dire comme des petits moments de détente totalement absurdes. Dès lors qu'on a fait ce switch mental, on a compris qu'on n'était pas dans une histoire classique avec des enjeux importants et une morale derrière, on peut apprécier ce qu'on nous raconte et même rire de certains passages à l'image des fins de chapitres teasées par une Etna complètement niquée de la tête. Ah putain, ça faisait longtemps. Sinon je pensais, je ne sais pas, et puis c'est peut-être un peu bizarre, mais pour peut-être pimenter un peu les choses, changer un petit peu, sortir de la routine, peut-être un bumper à plusieurs, à plus de monde, on invite quelques personnes. Peut-être. Et puis on va faire un bumper ensemble. Honnêtement, c'est quelque chose qui me brancherait bien. C'est vrai. Alors après, il y a le regard des autres. Moi, je n'aime pas être jugé, tu vois, il le regard des autres qui font des bonnes peurs. Mais effectivement, bumper avec des nouvelles personnes, bumper à plusieurs, ça peut peut-être... Maintenant, est-ce qu'on fait ça avec des gens qu'on connaît ou avec des inconnus ? C'est la question. Est-ce que tu as envie de bumper avec des gens que tu connais au risque qu'eux, ils bumpent... C'est ça. Et puis après, ça peut être gênant. Le lundi au boulot, tu te revois, tu es su dis bonjour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On a peut-être encore un peu de bumper sur toi. Oui, tu sais. D'autant que ce qui faisait réellement la force du premier disque Gaïa, c'était évidemment son game system. Pour ce nouvel épisode, on a l'impression que Nice a profité de ses dix années pour décanter puis passer au tamis la profusion d'idées développées jusqu'à maintenant. Il en résulte un game system qui semble un peu plus réfléchi que les épisodes précédents et qui propose donc les concepts les plus pertinents de la série. Un des exemples frappants de cette réflexion concerne les monstres et leur utilisation. En règle générale, un joueur de disque Gaïa ne va pas alourdir son équipe de monstres, préférant monter les personnages principaux et les quelques persos humanoïdes qu'il aura lui-même créés. Nipponichi avait essayé de changer cela avec les fusions et les demon changes des derniers disque Gaïa, ses features ce qui permettait aux monstres de fusionner ou bien de se transformer en arme pour les humains. Mais là encore, la mayonnaise n'avait pas pris. Disgaïa D2 propose ici une feature de monture. Concrètement, chaque monstre peut être chevauché par un personnage. Ce dernier peut continuer à utiliser ses attaques s'il fait de la magie ou possède un arc et des skills spécifiques à la monture deviennent même disponibles. Aussi, le cavalier et son compagnon gagnent le même nombre de points d'expérience et lorsque le duo est attaqué, c'est la monture qui prend la totalité des dégâts. Des principes réellement cools qui permettent par exemple de monter des personnages de petits niveaux en toute sécurité, pour peu que votre monture ait beaucoup de vie. D'ailleurs, la construction de vos personnages d'une manière générale n'est plus aussi laborieuse qu'avant. Par exemple, il n'y a plus besoin de passer par la case réincarnation pour atteindre le rang supérieur d'une classe. Il existe désormais dans l'assemblée une option promotion qui, moyennant du mana, upgradera votre personnage tout en conservant son level actuel. Toujours dans cet esprit, les compétences ne s'achètent plus contre du mana, contrairement aux derniers épisodes, mais se débloquent et s'améliorent, un peu comme dans le premier, au fil des utilisations. Toujours dans le domaine du character building, on trouve désormais le Dimon Dojo qui permet à vos personnages de bénéficier de bonus dans des stats précises lors de leur level up. Un système d'élèves et de sensei est également en place et permet à l'un d'apprendre à terme les compétences de l'autre. Simplement, cette feature ne nécessite plus que les deux personnages soient côte à côte en combat et ça change tout. Mais si ces dernières fonctionnalités relevaient plus de l'amélioration que de l'innovation, on trouve dans ce nouvel épisode des idées bien fraîches, elles. A commencer par ce principe de support sur le terrain en attaque comme en défense. Concrètement, lorsqu'un de vos persos attaque, il est possible que suive d'autres attaques initiées par des collègues à portée. Ces mêmes collègues peuvent également se prendre des coups à votre place. Le déclenchement de ces actions dépend du niveau d'affinité entre les personnages, niveau qui augmente au fil des discussions sur le terrain ou dans le hub ou tout simplement lorsqu'une relation d'élèves à mettre est en place. Ce niveau d'affinité détermine également la puissance des attaques lorsque l'on est dans une configuration monture cavalier. En plus de ces petites modifications aux nouvelles idées, on retrouve bien évidemment ce qui fait le sel d'un disgaïa, comme les item world et leurs dimensions aléatoires, aussi bien dans le challenge que dans les rencontres, mais aussi l'assemblée qui vous permet de faire passer de manière smooth ou agressive des projets. Ces deux aspects ont eux aussi bénéficié d'affinement, tout comme beaucoup d'autres allant dans le bon sens, mais je pense qu'on a suffisamment de nouveaux concepts à assimiler pour le moment. Moguri, question. Vas-y. Est-ce que tu as déjà pensé à un autre bumper en faisant un bumper ? Ça m'ennuie. Ça m'ennuie un peu parce que là, le bumper est là, il est présent. Oui, oui, oui. Je ne sais pas comment. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé, oui. D'accord. OK. C'est un peu triste, je sais, mais écoute, c'est rapport à ce que je te disais tout à l'heure, au bout d'un moment, quand tu as une certaine routine, tu essaies. Oui, et en même temps, tu sais, tu as deux vies. Tu as deux vies, tu fais ton bumper, tu as ton propre bumper à toi et tu as le bumper que tu partages avec d'autres, en l'occurrence avec moi. Mais voilà. Et c'est peut-être mieux finalement de penser à un autre bumper que d'aller vraiment voir d'autres bumpers derrière le dos de ton bumper régulier. Au fil des années, Nippon Uchi s'est spécialisé dans le fanservice en donnant un peu maladroitement aux joueurs ce qu'il demandait. Mais on a l'impression que le développeur japonais n'avait jamais pris le temps de réfléchir à une évolution saine de sa série principale. C'est maintenant chose faite avec ce Disgaea D2 qui, en plus de contenter sa fanbase en mettant en scène la suite des aventures de leur personnage préféré, propose ici des idées qui rendent l'expérience à la fois accessible aux éventuels nouveaux joueurs et complètement addictif pour ceux qui cultivent un amour certain pour le power leveling de bâtard. Aussi, on remarque l'effort entrepris au niveau de la réalisation. Si on a toujours affaire à des petites animations de petits personnages dans des décors plutôt sommaires, on est maintenant loin de ces sprites en 2D tout des gueulasses encore présents dans le Disgaea 4. On trouve ça juste dommage qu'il ait fallu attendre la fin de vie de la PS3 pour avoir des graphismes à peu près potables. On greenlight donc avec grand plaisir ce nouveau Disgaea en espérant que Nippon Uchi s'en servent de modèles pour leur développement futur. Ok Mogoury, fais ton bumper. Ok. Alors, voilà. Attends, déjà là, ça a duré 2 secondes ? Oui, non, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive, je t'assure. Attends, tu es sérieux là ? Oui, non, mais écoute, mais ne réagis pas comme ça. C'est déjà assez dur pour moi. C'est pas... Mais attends, t'as rien de problème, c'est moi ? C'est moi le problème ? Non, non, c'est pas toi, c'est moi. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. On en reparlera si tu veux, mais pas maintenant. Non, mais j'aimerais bien... C'est un petit peu vexant du coup. Non, non, mais le prends pas pour toi, vraiment, c'est moi. Je sais pas, écoute, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, on peut discuter simplement. Ouais, mais pas maintenant. Vraiment, j'ai pas envie. En plus, putain, je me suis spiqué partout dessus. Oui, bah je vais, oui, je sais pas. Bah va à la salle de bain. Eh gars, chaud en fait. Ouais. Les recherches pour UXP là. Ah, j'en ai chié, j'ai l'impression qu'il y a des forces qui veulent pas qu'on sache que ça veut dire. Ok, ouais, mais du coup, ça veut dire quoi UXP alors ? Bah, le truc, c'est que je sais pas encore, mais parce que j'ai commencé en fait à faire des recherches sur Internet. J'ai dû rentrer dans les serveurs, craquer des codes et désactiver quelques filtres, mais la sécurité des systèmes était bien plus grande que ce que j'imaginais. Quoi, tu t'es fait repérer par des bottes ? Non, non, je me suis complètement égaré. Bah, tu sais, en fait, j'ai tapé brunette, vu que dans le replaying gang, on a tous plus ou moins les cheveux brins, et de suggestion en suggestion, voilà, quoi. Ouais, je comprends, Ça m'était arrivé pareil quand j'avais tapé blowjob. Ouais ? Ouais. Ouais, bah tu vois, classique. Mais t'inquiète, parce qu'après, je suis parti traîner du côté du bureau de Seb. Parce qu'en fait, je me suis dit que c'était là-bas que NoLife devait centraliser toutes les infos sensibles. J'ai été équipé d'un petit appareil que j'avais finement dissimulé. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il s'est pointé peu de temps après. Ah merde, et tu t'en es sorti ? Bah, j'ai dû inventer un truc à base de dérèglement hormonal. Mais j'ai quand même les photos. Ah, cool. Je viens tout juste de les recevoir du labo, là. Ah, bien. T'as rien. Non, monsieur, regarde. Ouais. C'est pas... Ouais, ça doit être les photos de mes dernières vacances en Thaïlande, je crois. Ils ont vu peut-être Jean Lavey qui restait sur la pellicule. Non, pas ceux-là, ouais. Mais alors, ouais, t'as pas peur quand même que... Quoi ? Non, mais t'es malade ou quoi ? Elle avait 30 piges, là. Non, mais j'ai vérifié. Je suis pas dans ces délires-là. Non, non, et puis c'est les Asiates, ça fait jeune. Tu sais. Oui, c'est vrai. bah oui, oui. Mais... Ah, non, mais d'accord. Parce qu'en fait, du coup, la vieille dame à côté, c'est pas sa mère. Non, 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 c'était un délire que je me suis tapé. J'avais cru, C'est bon, et puis même, même, attends, regarde, regarde, tu retires le cartable Franklin à Tortue, là. ouais. Peut-être, bon, tu retires les chaussettes montantes, aussi, les couettes, et puis à la limite, l'appareil dentaire, là, toi. Et puis là, on est bien, là, on est... Ouais, Écoute, mais doc, c'est un peu dur à dire. Ouais. Je sais pas trop comment te dire ça, c'est compliqué. Vas-y. Mais, attends, mais il y a, enfin, alors en fait, mais, et il y a Fiat, et il y a Fiatla Yekutl, le volcan. Ouais, oui, effectivement. C'était pas facile à dire. Ouais, mais finalement, je l'ai bien dit. Oh, ça me rassure. Ouais. Non, mais ça me laisse stresser, cette histoire. Là, tu te sens plus léger. Ah, ouais, 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 libéré. Ouais. Oh, cool. S'il y a bien une chose que 30 ans de culture populaire nous auront inculqué, c'est que c'est dans nos différences que se cache notre plus grande force. C'est le concept du L'Orel et Hardy ou de l'interracial. En gros, quelles que soient nos divergences ou nos désaccords, c'est en apprenant à les surmonter pour s'entraider qu'on peut affronter tous les dangers. C'est pour ça que dans Dragon Ball, les êtres les plus puissants sont les bâtards humains Saiyan comme Son Gohan. C'est pour ça aussi qu'apprendre à accepter l'existence de cette comparaison pourrie vous rendra plus fort. Faites avec. Alors on se mélange, on se cherche, on apprend à se connaître et tandis que fleurissent du coup les tags bizarres sur Internet, on avance ensemble dans la même direction, en l'occurrence celle du butin. Moguri, vu qu'on en est à l'heure des confidences, moi aussi j'ai quelque chose de pas évident à te dire en fait. Et pour le coup, c'est vraiment pas facile. Voilà. Je me lance parce que de toute manière, si je me lance pas, c'est panier, piano, panier, piano, pianier. Tu vois ? Non mais c'était particulièrement dur à dire ça. C'était franchement difficile. J'avais de l'appréhension en fait. Oui, oui, non mais tout à fait. Mais je vais te dire, même les plus grands articulateurs se sont cassés les dents là-dessus. Ah bah oui, c'est évident. Enfin je veux dire, panier, piano, piano, non tu vois ? Oui, c'est ça. Tu vois ? C'est vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Mais je suis quand même content d'avoir pu, voilà, faire passer l'idée. Oui, oui, non mais c'est une bonne chose. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Certains prétendent qu'un nain, une amazone, un mage, une sorcière, une elfe et un guerrier se seraient réunis pour empêcher de sombres comploteurs de récupérer une couronne draconique. Mais rien du tout. Ils se sont réunis parce qu'ils veulent looter du stuff de bâtard, comme tout un chacun finalement. Ils se sont réunis parce que Vanille Auer a finalement décidé de plonger jusqu'au cou dans le genre du hack and slash, autour duquel le studio n'a eu de cesse de tourner jusqu'ici. Sans se dépareiller de sa chère robe tout en 2D, ni de son amour avoué pour le beat them all, le crew de George Camitani a donc franchi le pas avec Dragon's Crown. Et ça implique plusieurs choses, dont la première et la plus importante reste qu'on aura très vite pas grand chose à foutre de son scénario. On pourra éventuellement essayer de se mentir au début, en tentant de suivre les dialogues déclamés par un narrateur à la voix tout à fait sexy, mais on aura tôt fait de les expédier le plus vite possible, parce que l'histoire du hack and slash c'est avant tout celle du jeu. De l'aventure, de l'extermination de monstres à la chaîne, de la construction de personnages et de la promesse de beaux objets à la sortie du donjon. Et c'est donc a priori l'histoire d'un game system en béton armé, calibré pour nous happer sans nous saouler, pour nous battre juste un peu moins qu'il nous promet. Ce sont souvent de très longues sessions de jeu aussi. Le but étant, si tout se passe bien, que le joueur ne voit pas le temps passer, trop occupé qu'il est à optimiser son équipement et à se forger petit à petit un personnage quasiment parfait. Quasiment, car le hack and slash est également le royaume de l'aléatoire. L'aléatoire qui fait qu'on pourra potentiellement toujours obtenir une meilleure arme ou armure. L'aléatoire qui fait donc finalement la promesse du jeu infini, pour peu qu'un titre soit suivi par son équipe ou repris par sa communauté d'adeptes. C'est pour ça qu'on trouve encore aujourd'hui de très nombreux joueurs de Diablo 2, pourtant sortis il y a bientôt 15 ans. Tout ça fait de Dragon's Crown un jeu presque aberrant. Hack and slash dans l'âme, il reste également un beat them all pur et dur et les deux genres sont diamétralement opposés. Tandis que l'un mise tout sur une expérience au long terme et un gameplay relativement relax qui permet d'assurer de très longues sessions de jeu, l'autre parie sur un plaisir immédiat et un gameplay très dynamique mais plus fatigant, capable d'amuser beaucoup sur des périodes plus courtes. Marier les deux est donc peut-être bien la pire idée au monde. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment de sortir tout ce qu'on a même si c'est dur, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, mais vas-y, vas-y. Donc je vais profiter de ça pour moi aussi sortir quelque chose que j'ai depuis longtemps et qui est très dur à dire. Vas-y. Écoute, en gros, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. Franchement, tu me l'as bien dit. Oui. Tu me l'as super bien dit. Et ça ne devait pas être facile. Ça ne devait pas être... Parce que tu as le piège de la belle couille. Oui, c'est ça. C'est là qu'il y a chaque coin de l'abeille coule. Non, tu as dû puiser dans tes ressources. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis longtemps. Ouais ? Ouais, ouais. Eh ben, tu veux que je te dise mon gourou, t'as bien fait de me le dire. Ah ben, écoute, ça me fait plaisir. Go ! Et quand il s'agit de mélanger les genres, Dragon's Crown ne triche pas. Dès les premières heures de jeu, on a d'abord l'occasion de constater qu'il s'agit bien d'un véritable beat them all dans la plus pure tradition vanillaware. En partant d'une ville unique qui fait à la fois office de QG et de hub, on peut partir explorer différents donjons infestés d'ennemis dans lesquels on progresse à la manière d'un Street of Rage. C'est-à-dire de gauche à droite en règle générale, toujours au sol, mais sans toutefois s'interdire quelques pas de côté très utiles. Quelle que soit la classe choisie au départ, le principe reste de lancer plusieurs types d'attaques différents en temps réel pour se frayer un chemin à travers des hordes de monstres en cédant éventuellement de temps à autre d'armes temporaires, voire même de montures souvent plus amusantes que véritablement efficaces. Quelques phases un peu plus originales proposent également de piloter un bateau ou un tapis volant ou encore de détruire une porte en cédant d'un canon. On peut aussi compter sur un système de runes qui permet d'en récolter certaines pour ensuite les assembler avec d'autres présentes dans les décors pour s'octroyer différents effets bénéfiques ponctuels. Le tout fonctionne plutôt bien malgré quelques gros soucis récurrents de lisibilité de l'action. Et vu qu'on devine déjà à ce stade un contenu assez flippant, on pourrait presque en rester là et dire que Dragon's Crown se contente de faire son taf de beat them all et qu'il le fait très bien. Seulement voilà, les différents niveaux sont régis par un système de score qui semble avoir plus à faire avec le fait de fouiller les décors qu'avec nos performances au combat. Et puis il y a ce voleur qui nous suit partout et à qui on demande régulièrement avec le stick analogique droit d'ouvrir tous ses coffres contenant du butin de valeurs variables. Du coup, on commence à se poser quelques questions. Le système d'évolution peut aussi commencer à installer le doute. Il dit qu'un personnage gagne des niveaux et des points de compétence à dépenser dans deux anneaux de talent, l'un étant général et l'autre lié à sa classe. Parce que oui, Dragon's Crown parle de classe, 6 en l'occurrence. L'elfe, le nain, l'amazone, le guerrier, la sorcière et le mage. Chacun dispose de ses capacités et compétences propres et si l'elfe tire pleinement parti de son arc qu'elle devra prendre soin à alimenter régulièrement en flèches trouvées par terre, le mage et la sorcière ne peuvent lancer de puissants sorts qu'à condition de bien gérer leur réserve de mana. Au final, chaque classe se joue d'une manière bien spéciale et on peut même imaginer ici qu'une bonne utilisation des anneaux de talent pourra varier les plans du jeu pour un même personnage. Ses performances pures restent principalement influencées par la capacité du joueur à bien se débrouiller mais aussi en grande partie à l'équipement qu'on trouve régulièrement dans des coffres et dont le voleur se charge de faire le détail à chaque retour de mission. Le principe est alors d'identifier ou non le butin pour en découvrir la teneur en sachant que cette simple opération a un prix. Les plus économes profiteront de la possibilité de revendre directement ces objets non identifiés pour s'enrichir sur l'équipement a priori inutile parce qu'il est réservé à une autre classe ou qu'il est de qualité visiblement trop basse sans dépenser un centime dans son évaluation. Le système de notes attribué au butin qui dit qu'un objet de rang S sera mieux qu'un objet de rang A lui-même très certainement plus efficace qu'un autre de rang B et ainsi de suite aidera beaucoup en l'occurrence. Et là d'un coup ça y est dès lors qu'on rentre dans la qualité du butin et dans les systèmes d'identification on peut dire qu'on nage en plein à Ken Slash. Le doute n'est absolument plus permis au bout d'un certain nombre d'heures de jeu un peu trop peut-être quand le mode en ligne est débloqué et que les neuf donjons d'ores et déjà visités se voient dotés d'une route B plus dure mais plus gratifiante. Jusqu'ici on avait dû se contenter de jouer avec des amis en local pour former des équipes de 4 personnages ou bien de combler les trous en récoltant des ossements de PNJ pour les ressusciter ensuite en ville. Désormais on rejoint ou crée extrêmement facilement des parties en ligne et on se lance à corps perdu dans le pillage de donjons. Car oui il convient désormais de parler de pillage puisque le principal moteur de progression est devenu la perspective d'obtenir un meilleur équipement. Celui-ci étant géré de manière aléatoire que ce soit au niveau de ses statistiques pures que des différents effets qui peuvent lui être octroyés il est toujours possible d'obtenir mieux. Et comme pour affirmer que l'intérêt n'est plus dans la destination mais bien dans le voyage et ce qu'il pourra apporter le jeu propose maintenant d'entrer dans des donjons au hasard puis les enchaîner sans retourner en ville pour obtenir différents bonus influant notamment sur la qualité ou la quantité des récompenses récoltées. A vrai dire la seule chose qui nous empêche de squatter indéfiniment les donjons reste le principe d'usure de l'équipement qui impose de réparer régulièrement ses armes et armures en ville sous peine de les voir devenir totalement inefficaces. Le scénario principal du jeu a été oublié puis bouclé depuis longtemps maintenant. Mais il a été recommencé une puis deux fois pour devenir de plus en plus dur et offrir une limite de niveau de plus en plus haute. Et on vit donc pleinement la vie du parfait petit hack-and-slashiste pendant de très nombreuses heures jusqu'à 200 peut-être 300 même. mais arrivera fatalement un moment où le beat them all finira par rattraper le hack-and-slash. Un moment où l'on aura fait tout ce qu'il y a à faire dans le jeu que ce soit ses très nombreuses quêtes annexes que ce soit pousser les 6 classes au niveau 99 les équiper comme des brutes ou que ce soit récolter les différents artworks pas dégueulasses de la galerie. Et là on se rend compte que c'est fini. Bien sûr le loot aléatoire mais il n'est pas assez poussé pour tenir des mois et l'absence de toute forme d'échange tue tout son intérêt sur le long terme. Bien sûr les points de talent et donc finalement après un temps de jeu potentiellement extrêmement long pour un titre console mais tout ce qu'il y a de plus court à l'échelle du diablo-like on comprend que ce qu'on a pris longtemps pour un pur hack-and-slash n'était qu'en fait une émulation de hack-and-slash dans un environnement clos l'environnement du beat them all donc. Ok alors mon gouris je vois pas vraiment d'autres manières de te le dire même si pour le coup c'est pas évident mais je te le dis je te le dis quand même Ponto Combo ouais bah non mais ça m'énerve parce que normalement j'arrive pas à le dire Ponto Combo Ponto Combo là je le dis parfaitement mais c'est pas dur à dire mais si je t'assure non gars honnêtement je t'assure que c'est difficile à dire Ponto Combo non là j'y arrive tu fais que bien le dire mais oui mais c'est un nom de con c'est un nom de con alors c'est pas très gentil pour dire Ponto Combien ça n'a rien à voir avec les gens qui sont dans cette ville c'est juste que Ponto Combo non mais putain j'y arrive encore ça m'énerve bah c'est pas grave tu vas peut-être passer une étape peut-être oui aujourd'hui Ponto Combo demain je sais pas un autre truc dur à dire j'ai pas en tête là c'est dommage c'est dommage et pourtant c'est bien sa partie hack and slash qui nous a fait apprécier Dragon's Crown durant la majeure partie du temps qu'on lui a accordé parce qu'il reste extrêmement bien foutu parce qu'il est finalement inutile de le comparer à des ténors du genre tels que Diablo 2 ou le plus récent Pass of Exile comparé à eux Dragon's Crown est foutu n'importe comment sa pyramide des besoins est à l'envers il place l'action avant le game system l'esthétique avant le build le confort solo avant l'échange et pourtant Dragon's Crown est un hack and slash mais c'est aussi un beat them all il sait dès le départ à quel point ce mariage est absurde et il s'en accommode en pliant les règles à sa convenance pour offrir une expérience de jeu singulière mais potentiellement extrêmement plaisante en se pliant très bien au rythme des courtes sessions de jeu notamment héritage probable de son développement à l'origine prévu pour la vita ou en imposant un gameplay beat them all qui permet justement un plaisir et une gratification immédiate et donc s'il est tout à fait aberrant Dragon's Crown n'en reste pas moins brillant ah et il est incroyablement beau aussi que ce soit à voir ou à écouter mais ça vous le saviez déjà ok alors Medoc là vraiment pour le coup c'est sérieux et vraiment là vraiment c'est con qu'on ait fait toutes ces conneries avant parce que mais dans une situation délicate t'as quelque chose à me dire ? bah j'ai un truc à te dire et c'est pas facile ? c'est vraiment pas facile pour le coup c'est vraiment pas facile vas-y je t'écoute mais bon écoute vas-y je m'en débarrasse lance-toi lance-toi ta grand-mère est décédée voilà ça va c'est à dire quoi ça va ? c'est cool que tu le prennes bien mais non mais il n'y a que des noms communs enfin il n'y a rien de non c'est même pas trop d'allitération non mais c'était non je suis vraiment en train de te dire que ta grand-mère est décédée oui donc c'est dur à dire parce que en plus visiblement t'étais pas au courant non non pour le coup c'est pas dur à dire enfin je veux dire t'as que des non mais c'est vraiment facile d'un point de vue grammatical même syntaxique en fait il n'y a pas de piège mais c'est pour ça je savais on n'aurait pas de piège ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de piège dans cette phrase tu vois c'est pas du tonto combo putain j'y arrive encore oui non mais t'as l'air de bien le prendre écoute je le oui bon c'est mais enfin elle est décédée enfin oui non mais même cette tournure elle est facile à dire d'accord bon bah vu que ça a rien donné de ton côté bah j'ai fait mes propres recherches ouais alors je suis parti du principe qu'il y avait forcément des traces numériques de la naissance de XP et j'ai décidé d'aller directement au coeur du serveur pour aller puiser l'info à sa source là j'ai bypassé quelques process et routé 2-3 terminaux procédure assez classique en fait malheureusement ça a rien donné parce que figure toi que l'architecture serveur de no life est totalement obsolète puis en plus j'ai eu un problème de socket qui faisait que ça couille avec enfin j'ai une virtuelle codée en turbo pascal bref bah du coup j'ai demandé de rentrer en communication avec le service technique mais tu sais comment ça marche ce genre de truc malgré mes relances répétées ça a rien donné alors j'ai décidé de retourner à des méthodes plus traditionnelles j'ai fouillé directement dans les archives secrètes de la boîte maintenant malheureusement Seb m'a mené la main dessus ah merde et alors ? bah rien mais juste il était chiant avec sa main quoi moi ça me gênait pour fouiller du coup j'ai pris le premier dossier qui passait puis je suis parti avec quoi mais du coup regarde ce que j'ai dégoté ouais ouais d'accord c'est un dossier médical oui non mais regarde ce que j'ai surligné euh mycose génitale ouais putain j'aimerais pas être à 100 places non mais regarde le nom oh mais attends mais c'est euh chuuuut non regarde ce qu'on va faire on va se garder ça au chaud au pépère et après on va le faire chanter on va lui mettre une presse monumentale oh tu m'étonnes putain mais on va le faire cracher des cules mais grave t'en t'imagines un rédac chef jeu vidéo ça doit pas le payer il m'écritique Non, tu ne peux pas. Je vais être le dernier. Tu vas vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501